Bonjour Jean-Michel Frodon, bienvenue sur notre chaîne Ecologie Rationnelle dans la rubrique Regardeux pour avoir un regard différent sur les questions écologiques. Avec vous on va parler cinéma. J'avais envie d'une personne qui puisse analyser comment le cinéma traite les sujets d'écologie. J'ai pensé à vous car j'ai apprécié votre parcours comme critique de cinéma, au point dans le quotidien Le Monde et actuellement sur Slate. Vous avez été également directeur de la rédaction des cahiers du cinéma. Vous avez une seconde casquette d'historien du cinéma avec la publication de nombreux ouvrages sur le cinéma sur des sujets tels que la Nouvelle Vague et ses suites jusqu'à aujourd'hui, en France et dans le monde, la construction par les films des grands récits nationaux, l'influence de mai 1968 sur le cinéma, la Shoah et des travaux sur de nombreux réalisateurs mais ce qui m'a particulièrement attiré dans vos compétences et votre travail sur les enjeux scientifiques et le numérique dans le cinéma. Donc je suis ravi, vraiment ravi que vous ayez accepté de tenter cet exercice pas facile du tout du regard du cinéma sur l'écologie. Est-ce que j'ai oublié des choses importantes sur votre travail ? Oui, une au moins qui est que par ailleurs je suis enseignant à Sciences Po depuis 12 ans maintenant où je travaille notamment avec Bruno Latour et qu'on fait travailler ensemble des enjeux de recherche qui concernent largement le climat et les questions environnementales. dont Bruno Latour est un des penseurs majeurs et l'utilisation d'outils et de moyens artistiques dont le cinéma parmi beaucoup d'autres. Ah bah super. Ça s'appelle l'école des arts politiques. D'accord. Alors je précise que je ne suis personnellement pas un expert du cinéma et bien que j'ai travaillé mes questions avec sérieux, je peux parfois être à côté de la plaque. Donc sortons les pop-corns et commençons. Donc on va d'abord, avant de parler d'écologie, je voulais vous parler du cinéma de façon plus large. Je me rends bien compte que l'on ne peut pas parler du cinéma comme un art universel et qu'il est divers, mais je vous laisserai faire les précisions quand elle s'impose. Donc ma première question, c'est quand je vois que Marvel annonce en 2019 qu'il va y avoir enfin un super-héros homosexuel, je me pose la question si le cinéma et quel type de cinéma est en avance ou en retard sur les luttes sociales. Le cinéma est en dialogue permanent avec les luttes sociales, il a joué un rôle important depuis 50 ans, plus de 50 ans par exemple, puisque vous prenez cet exemple-là sur la représentation de l'homosexualité, la présence de personnages gays. Ce n'était pas dans les films de super-héros, ce n'était même pas nécessairement dans les blockbusters hollywoodiens, mais le cinéma a contribué à faire évoluer les regards, à faire évoluer les comportements, à donner des places importantes à des personnages gays, en particulier, pas seulement, soit en en faisant le sujet des films, soit, et peut-être reste encore plus important, en faisant pas le sujet des films, c'est-à-dire qu'il arrivait des aventures policières ou des aventures sentimentales, enfin ce qui arrive dans les films, à des personnages qui se trouvaient, par ailleurs, appartenir à une communauté ou une autre qui était jusqu'à présent ostracisée ou invisibilisée. Et donc, c'est un processus long qui peut être indirect et où, à un moment, y compris le cœur de l'industrie lourde du cinéma, pourrait-on dire, typiquement Marvel, finit aussi par prendre acte, parce qu'à ce moment-là, je ne peux pas dire que ce combat est gagné, malheureusement aucun combat n'est absolument ni définitivement gagné, mais à qui une telle visibilité, une telle représentativité est réunie quand même une forme de consensus suffisamment large pour que c'est leur intérêt, ces gens-là ne font des choses que par intérêt, de donner place à ce genre de présence qui aurait été gênante, problématique pour eux, pour des raisons d'intérêt aussi. Il pouvait y avoir des homosexuels à la tête de ces entreprises. Ils pensaient que leur public, majoritairement, aurait rejeté un personnage gay, en l'occurrence. Mais c'est vrai pour les minorités ethniques ou pour beaucoup d'autres formes de caractérisation des personnages. Tout aussi bien, aujourd'hui, ce processus long de la société civile auquel le cinéma a eu sa part, de construction non seulement que c'est acceptable, mais que c'est souhaitable, que c'est nécessaire, que ça améliore les films, les histoires que nous nous racontons, les spectacles auxquels nous assistons, d'avoir ce type de présence, fait que ces sociétés-là, ces entreprises-là sont demandeuses de ce genre de situation. Est-il juste de dire que le cinéma est un outil de mobilisation de masse ? Non. Le mot « mobilisation » ne me semble pas celui qui convient. Le cinéma est un outil, si c'est un outil, ce n'est pas vraiment le bon mot, mais disons, est un dispositif qui a des effets, mais pas sur le mode de la mobilisation. Si on entend « mobilisation », on sort de la salle et « ah ouais, on y va, ça y est les gars, on est tous d'accord, on sait ce qu'il faut faire, avant-y, avant-y », non, ça n'arrive pour ainsi dire jamais. Donc le cinéma n'est pas une sorte de bouton qui ferait appuyer sur un bouton pour nous faire partir aux côtés de quelques causes, que ce soit bénéfiques ou négatives. En revanche, le cinéma construit de manière beaucoup plus diffuse, souterraine, des modèles de comportement, des sensibilités à tout un tas de phénomènes qui font le monde dans lequel nous vivons. Donc le cinéma a des effets, mais qui ne se définiraient pas par outils de mobilisation. D'accord. Donc est-ce qu'il y a des exemples dans l'histoire de films qui auraient amené à des prises de conscience, de mobilisation, de décisions politiques ? Alors, d'abord, je complète quand même ce que j'ai dit avant. Le cinéma en général et les usages dominants du cinéma ne sont pas des outils de mobilisation, mais les films peuvent servir dans des cas très particuliers, et c'est vrai notamment dans tout ce qui concerne l'environnement depuis une vingtaine d'années, d'occasion à des réunions, à des discussions, à des réflexions et parfois à des actions très ponctuelles. Là, il ne s'agit pas du cinéma en général, mais si on parle par exemple en France, il y a un certain nombre de salles de cinéma qui organisent régulièrement des projections où se retrouvent des gens en général déjà mobilisés sur ces questions-là, mais pour qui les films qui sont montrés sont une occasion de tenir des réunions de réflexion et éventuellement de passage à l'acte dans certains cas, sur des sujets très précis, sur le gaz de schiste, sur la malbouffe, sur les OGM, etc. Et donc, ponctuellement, le cinéma peut jouer ce rôle-là, même si on ne peut pas dire que le cinéma est un outil de mobilisation, comme s'il suffisait de faire les cinq films qu'il fallait pour qu'on change tout dans la société. Ce n'est pas le cas. Après, il y a des cas. Le cas qui me vient à l'esprit vient de 2006. C'est le film de Rachid Bouchareb qui s'appelle Indigène et qui a joué un rôle décisif parce que la situation d'ensemble était prête et le permettait. Le film n'aurait pas eu cet effet-là 15 ans plus tôt, mais c'est vrai que c'est autour d'Indigène que s'est mis en place un ensemble de décisions et de décisions publiques étatiques pour enfin, finalement, rendre un tout petit peu les hommages, y compris les hommages matériels et pas seulement symboliques, à ceux qui sont encore là parmi les gens issus des anciennes colonies, Afrique, Europe du Nord et Indochine, qui avaient participé aux deux guerres mondiales et qui avaient été si maltraités par l'État français depuis 1945, sans parler d'eux, depuis 1918. Voilà, c'est un exemple. Il y en a d'autres, mais ce n'est pas la règle. C'est assez inhabituel. Il y a Pierre Conezza qui, dans un fameux livre « Hollywood » démontre que Hollywood est une machine, une arme de propagande massive, en désignant et fabriquant les ennemis des États-Unis. Historiquement, les ennemis ont été les Indiens, puis les Russes, les Français, les communistes. Maintenant, on voit un comeback des musulmans et des Chinois. Y a-t-il de nouveaux types d'ennemis ? Et si on commence à glisser sur nos sujets, est-ce que les vilains capitalistes, les écolos sont perçus comme des ennemis ? Il y a un cas particulier dans votre liste, c'est les vilains capitalistes, puisque c'est fait par les vilains capitalistes, ces films. Mais depuis un certain temps, ils sont aussi les méchants dans les films, où on va découvrir quelquefois, comme Iron Man, que sous la carapace se cachait un homme qui avait un cœur et des problèmes familiaux. Mais il y a un double langage des scénarios dominants dans l'industrie du cinéma, où les grands patrons, les grandes entreprises sont très souvent porteuses du mal, alors même que c'est produit dans le cadre d'un système conçu par et largement pour ces mêmes grandes entreprises au sens large, les majors hollywoodiennes, qui elles-mêmes ne sont que des filiales de consortiums dans lesquels il y a aussi des industries pétrochimiques, de l'informatique lourde et tout le reste. Et donc, on voit à cet égard-là que le cinéma sert plutôt à emballer l'affaire et à jouer avec les colères des gens d'une manière qui ne remet pas en cause le système de manière profonde. Après, au-delà de ça, Hollywood construit des représentations des ennemis, des structures, la conflictualité d'une manière qui répond à des intérêts stratégiques qui sont ceux des Américains. Le livre de Conesa est très bien et très utile, mais je voudrais en citer deux autres du même auteur qui ont à voir. Cet auteur s'appelle Jean-Michel Valentin, c'est à la fois un haut fonctionnaire et quelqu'un qui fait de l'information, qui est un site internet d'information. Le premier, Hollywood, le Pentagone et le Monde, montrait de manière beaucoup plus fine que Ponesa, comment le Pentagone, donc l'armée américaine, travaillait avec les scénaristes à l'écriture et que c'est beaucoup plus construit, spécifique, localisé, où ça va se passer, quelles armes on va utiliser, qu'est-ce qu'auront les méchants, etc. que juste dire, avant c'était les rouges, les méchants, après c'est les arabes, etc. Ce qui est vrai, ça n'invalide pas le premier diagnostic. Mais là, on a un décryptage beaucoup plus fin de comment ces gens-là, qui ne sont pas du tout des idiots, structurent la construction des ennemis imaginaires qui aident à renvoyer à des ennemis réels, ou à des gens qu'eux considèrent comme des ennemis réellement. Et c'est ce qui se poursuit avec l'autre livre important de Jean-Michel Valentin, « Guerre et nature », où là, il montre comment Hollywood construit aussi les approches de l'État américain. Ce n'est pas Trump, le livre date d'avant, mais plus généralement de la structure politico-économique états-unienne dans les films, en fonction de leurs agendas, de leurs priorités, où est-ce qu'ils sont d'accord qu'il faut agir et même agir beaucoup. Ils étaient d'accord maintenant, ils ne veulent plus rien faire, mais à ce moment-là, et où est-ce que ce n'est pas si important. Et donc, oui, Hollywood travaille d'une manière très sophistiquée, avec les grandes entreprises, les grands think tanks, les grandes universités, à la production de représentations du monde, dont nous, les spectateurs de cinéma, sont les destinataires que nous ingérons sans forcément en avoir conscience, puisque ça n'a pas l'air de parler de ça. Et effectivement, de ce point de vue-là, c'est tout à fait actif et toujours et toujours là. Hollywood est plutôt un monde proche des démocrates, du monde, disons, libéral, y compris au sens américain du mot libéral, à l'intérieur duquel il s'agit toujours de la mise en œuvre d'un capitalisme extractif et prédateur, mais qui a besoin d'un certain habillage dans l'environnement contemporain. Donc, en fait, ce que vous venez de dire, ça explique un peu pourquoi, bien que Hollywood a réussi à fortifier et glorifier le mythe américain, que finalement, aujourd'hui, il échoue à faire prendre conscience de l'urgence climatique. Je pense que c'est compliqué pour eux aussi. La construction de ce que vous appelez à bon droit le mythe américain était sans problème, était hélas, trois fois hélas, sans problème de conscience. Il y avait une certitude qu'ils étaient, c'est la théorie fondatrice de la pensée américaine, la destinée manifeste, ils avaient vocation à conquérir la frontière, à amener ce qu'ils appelaient le progrès, à occuper l'espace, et que tout ça, fondamentalement, était bien, bon, et d'ailleurs béni de Dieu. Et que tout ça allait dans le même sens et dans le bon sens. Aujourd'hui, étant aujourd'hui qu'il y a une certaine profondeur dans l'histoire, parce que ça remonte à la fin des années 60 en réalité, c'est moins clair quand même. On a fait des bêtises, ou des trucs qu'on n'est plus si sûr que c'était si joli, le génocide des Indiens qu'on a représenté comme le bien de se débarrasser de ces nuisibles... Il y a eu 500 films américains et westerns pour expliquer combien le monde s'améliorait en détruisant un peuple, enfin des peuples entiers. L'esclavage des Noirs, qui lui n'était pas représenté comme bien, mais qui était juste hors écran, qui n'existait pas. Bon, ben finalement, ça a fini par apparaître dans les coins, et puis les coins ont fini par apparaître plus au milieu de l'écran, etc. Et donc, progressivement, ils ont plus de mal à construire un discours aujourd'hui optimiste et général, en disant, c'est nous les bons, voilà où on va, c'est tout droit vers... « The sky is the limit », mais oui, mais le sky, il est tout pollué, en mauvais état, on a déversé des tas de cochonneries dedans, et en plus, on n'est pas sûr de qu'est-ce que ça veut dire la limite maintenant, d'où l'idée de réinventer un horizon encore plus lointain, hors de la Terre. Mais tout ça faisant que les discours sont plus fragiles, le triomphe de Hollywood, sa domination mondiale, pas seulement le récit américain pour les Américains, mais les récits américains pour le monde entier, et où le cinéma a joué un rôle si important, reposait sur des certitudes sans faille. Et sur, voilà, John Wayne, il y va, et il est le bien en marche vers... Là, il y a de l'infragilité, il y a des contradictions, même les super-héros, ils ont des tas de problèmes psychologiques, voire sexuels, ils ne sont pas d'accord entre eux, ils sont considérés comme des monstres par les autres, il y a des films de Dark Knight, ils passent leur temps à discuter « Est-ce que j'ai le droit de faire ce que je fais ? » « Est-ce que ce n'est pas du fascisme d'imposer aux gens mon idée du bien ? » « Peut-être que ce n'est pas la leur, etc. » Ce sont des bonnes questions, je ne me moque pas, je pense que c'est intéressant, ces phénomènes qui arrivent à l'intérieur de l'industrie hollywoodienne, qui, il faut le rappeler, j'espère qu'on aura encore plein de fois l'occasion de le rappeler, est loin d'être tout le cinéma, c'est un aspect du cinéma, même si c'est celui qui est le plus consommé, mais ce cinéma-là a perdu en certitude. Et ça a aussi à voir avec la crise écologique, avec les crises environnementales, où c'est plus compliqué de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, au nom de quoi on abandonne des choses auxquelles on tenait, comment on reconfigure un mode de vie qui a été le mode de vie modélisé par la croissance américaine du XXe siècle. La catastrophe écologique, elle a des racines lointaines et diverses, mais elle est massivement le produit d'une idée de la civilisation construite depuis les États-Unis au cours du XXe siècle et dont Hollywood était la narration. Évidemment, quand tout ça se met à poser des questions, tout ça se retraduit aussi dans les films. D'accord. Alors maintenant, on va basculer sur des questions autour du cinéma et son rapport à la nature. Donc, si on remonte au tout début de l'histoire du cinéma, est-ce qu'on a vu des films sur la nature qui alertaient sur l'écologie, bien que ce terme n'avait vraiment pas beaucoup de sens à cette époque ? Alors, on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de films qui donnaient accès à des paysages naturels, à des formes de nature que nous, les Occidentaux, ne connaissions pas. Presque dès la naissance du cinéma, en tout cas dès les dernières années du XIXe siècle, une part importante du cinéma consiste à envoyer des opérateurs dans les pays lointains. Et il y a le développement d'un exotisme des images qui concerne les gens et les modes de vie des gens, avec des regards extraordinairement biaisés par le colonialisme, le racisme, etc., mais aussi les paysages. Et après, on va avoir, de manière ininterrompue, des accès nouveaux qui s'élargissent et se développent avec à quoi ressemble notre planète. Donc, de ce point de vue-là, le cinéma a joué un rôle important, je dirais simplement, mais ce n'est pas simple du tout, de déploiement dans quel monde habitons-nous, qu'est-ce que c'est que la surface de la Terre où nous vivons, qu'est-ce qu'il y a, comment ça fonctionne, avec des films scientifiques ou parascientifiques qui se consacrent à des espèces animales, des espèces végétales, des maladies, des comportements à avoir dans tout un tas de situations. Le cinéma joue un rôle très important là-dedans, avec une sorte de tourisme cinématographique ou audiovisuel, dont on pourrait dire des exemples particulièrement célèbres et impressionnants et qui ont à voir avec des problèmes écologiques, même si évidemment, ce n'est pas formulé dans ces termes-là à l'époque, qui seraient les deux grands films financés par Citroën, par la marque de voitures, la croisière jaune et la croisière noire, c'est-à-dire la traversée de toute l'Asie, ils partent de Beyrouth jusqu'à Pékin et d'une grande partie de l'Afrique en diagonale, disons d'ouest en est et un peu vers le sud, pour la croisière noire avec des véhicules pour faire la promotion, de véhicules qui sont eux-mêmes porteurs de destruction et dans des environnements qui sont très structurés par le monde colonial, on est dans les années 20. Donc oui, le cinéma participe à sa place, il y aurait d'autres exemples encore, mais en tout cas il n'est pas absent de ces questions-là depuis ses débuts. D'accord. Je m'interrogeais en préparant cet entretien, comment la nature est ou était représentée dans le cinéma ? Parce que dans le mouvement écologique, on retrouve souvent une vision que je trouve un peu dangereuse, d'une nature très idéalisée. Retrouve-t-on cette vision de la nature dans certains films, une nature presque déifiée ? Et y a-t-il une évolution du personnage Terre dans les films ? Alors, moi je dirais pas exactement la même chose que vous, parce qu'il y a dans des films à toutes les époques, des phénomènes naturels, ce qu'on appelle des phénomènes naturels, dangereux, menaçants, qui n'est pas ou elle n'est pas gentille avec les personnages. Et puis il y a un rapport, oui, élégiaque éventuellement à la nature, qui vient plutôt du romantisme. Le cinéma, là, emboise plus le pas à une tradition et à une forme de regard sur la nature qui vient du 19ème siècle, de la littérature et de la poésie et de la peinture, voire de la musique, puisqu'on sait combien la musique classique, ce qu'on appelle maintenant la musique classique, a chanté les beautés de la nature. Et donc, il y a évidemment une grande quantité de films qui s'inscrivent dans cette filiation Léa, là, pardon. Mais pour moi, la question intéressante, enfin problématique et sensible de comment la nature existe dans les films, c'est, il me semble que la nature soit elle est seulement un décor, c'est-à-dire, ah oui, c'est joli, les arbres autour, ou la plaine, ou les montagnes au loin, et tout ça, mais comme une espèce d'ajout. Et puis l'action, c'est les humains. Et donc elle sépare les hommes de la nature et elle fait cette opération qui vient de l'histoire des modernes. Depuis le 17ème siècle, la culture contre la nature, tout ce qui a aidé à déconstruire et à critiquer quelqu'un comme Philippe Descola, et elle fait perdre en chemin combien les hommes font partie de la nature, sont des animaux particuliers, dont nous avons certaines raisons de nous intéresser, en particulier à ce qui leur arrive et à des individus au sein de l'espèce humaine, mais en ne nous aidant pas, dans l'immense majorité des films, à comprendre à quel point les actions humaines sont inscrites dans des processus naturels et en interaction permanente avec eux. Et l'autre dimension, encore plus grave, si on peut dire, mais moins fondamentale et plus facile à critiquer que la première objection est la plus fondamentale et la plus complexe à déconstruire. L'autre, c'est de considérer la nature comme un espace à conquérir, à occuper et à exploiter. Et ça, on retourne aux Américains en particulier, aux westerns notamment, mais c'est aussi vrai, par exemple, historiquement, des films soviétiques. L'épopée, l'odyssée de la conquête des grands espaces par les forces que chacun de ces pays et chacune de ces idéologies met en valeur est tout à fait symétrique en termes de la nature et là, pour que l'homme s'en empare, l'exploite, la service, la transforme selon ses besoins dans un rapport qui ne lui laisse plus d'autre rôle que celui de serviteur et d'objet au sens le plus utilitaire du terme. On voit les conséquences de ce rapport au monde qui a été le rapport au monde du capitalisme depuis ses débuts, aujourd'hui, avec les crises environnementales dans lesquelles nous sommes. Le cinéma et son rapport aux ressources, le premier film qui me vient sur la question de la prise de conscience des limites de la croissance de la population et des problèmes que ça soulève, est un film qui m'avait marqué dans ma jeunesse qui est Soleil Vert. Alors peut-être vous allez dire qu'il y en avait sûrement d'autres avant, mais la question que je me pose, comment ce film a pu émerger à une époque où la crise écologique n'était pas encore vraiment connue ? Que raconte-t-il de cette époque ? Alors Soleil Vert est un film pionnier, vous avez tout à fait raison, qui est sûrement celui qui est le plus littéralement ou explicitement en phase avec des problématiques qui nous sont devenues maintenant si communes. cela dit, il s'inscrit dans un environnement qui n'était pas si absolument ignorant de ces questions-là à cette période et même un peu auparavant. Si on repense depuis aujourd'hui, ça n'a pas été le cas à l'époque, un film comme « Les oiseaux » d'Alfred Hitchcock, sur 1958 si je ne me trompe pas, c'est un film où les êtres de nature non humains se mettent à avoir une agentivité, des modes d'action, de décision que nous ne comprenons pas, que nous n'expliquons pas, mais qui interfèrent et qui perturbent et qui détruisent l'organisation de notre vie, ce petit village californien, une sorte de modèle social, de métonymie au moins des États-Unis, sinon de l'Occident tout entier, aussi bien que le rapport entre un couple, une histoire d'amour et tout ça, qui attaquent en piquet littéralement nos vies telles qu'elles sont organisées par les schémas que nous connaissons et que nous reconnaissons, le schéma social et le schéma intime, individuel, psychologique, sentimental, etc. C'est assez costaud quand on y pense. Il y aurait d'autres exemples. Pour revenir à Soleil Vert, je pense que Soleil Vert, qui est un film qui s'inscrit dans un environnement idéologique particulier, une idéologie, disons critique, des développements de la société sur le modèle américain, ces critiques qui émergent, qui se développent au cours des années 60 et du début des années 70, quand Fleischer va faire ce film, est une des manières de critiquer, comme les films de science-fiction sont des films pour critiquer le présent, pour discuter du présent toujours. Et là, c'est une manière de pointer un certain nombre de dérives sur les rapports entre générations, sur les rapports de pouvoir, sur le rapport à la consommation. La critique de la société de consommation, elle bat son plein à ce moment-là. et des gens, y compris des grands penseurs américains, ont beaucoup travaillé et aidé à le penser à ce moment-là. Fleischer et ses scénaristes, y trouvent une manière de les prendre en charge à travers cette fable qui effectivement fait mieux écho à nos manières de problématiser les choses, vous les racontez aujourd'hui, alors qu'à l'époque, il est un peu singulier. Il y a un film pour moi très important, de toute fin des années 50, qui reste un des grands films sur le rapport à la nature, le rapport des hommes à la nature, qui s'appelle La forêt interdite, de Nicholas Ray, qui se passe dans les Everglades, dans le monde des chasseurs, qui tuent la faune sauvage, principalement pour récupérer les plumes des oiseaux, pour décorer les... Enfin, le film se passe, lui, à la fin du 19ème siècle, à l'époque de... Enfin, dans la suite du mouvement initié par Odubon, de l'ornithologie aux États-Unis, et de la description de la faune, etc. Et c'est un film qui déplace y compris la bonne conscience de ceux qui aiment beaucoup les animaux et qui ne veulent pas entendre qu'il y a des gens qui vivent de la chasse, et tout ça, qui problématise de manière ouverte, paradoxale, complexe, toujours extraordinairement dynamique. Enfin, pour dire que des questions comme ça, elles ont émergé de temps en temps. Quand vous dites que ça n'a pris vraiment de l'importance que récemment, c'est vrai. Je ne suis pas en train de dire qu'on a toujours parlé de ça. Non. Mais il y aurait des exemples. Un autre un peu différent, mais qui pour moi a aussi aidé, complètement différent, qui est un film d'horreur. Le Blob. Le Blob, c'est une sorte de brouillard malfaisant, qui, de manière non... C'est 58, le Blob. Donc ça a plus de 60 ans, quoi. Et qui se répand dans le paysage, dans la ville, qui détruit les gens. Mais ça ressemble à un nuage toxique, à une explosion d'une usine Céveso, quoi. À certains égards, après scénariser, ça joue aussi avec d'autres références. Mais l'idée que nous vivons dans un monde qui peut être encore plus dangereux que les dangers que nous avons identifiés, on sait ce que c'est qu'un louragan ou une avalanche, mais qu'il y a des choses d'un degré supérieur de dangerosité et d'opacité, existe à des périodes relativement lointaines, maintenant, dans l'histoire du cinéma. D'accord. Alors, si maintenant on monte quelques décennies, on a vu ensuite émerger des films tels Mad Max ou Waterworld dans les années 80-90. Cela rencontre quoi sur ces années-là ? Est-ce que c'était une époque avec des craintes différentes ? Ah oui, mais dans les années 80-90, la question écologique ou le paramètre écologique dans une réflexion sur le monde, sur la société en général, sans qu'il semble être devenu aussi central que fort heureusement ça le devient maintenant, est présente. Et vraiment, là, nous avons eu en France un excellent candidat aux élections présidentielles des années 70, René Dumont, qui a quand même tenu à des millions de Français des discours qu'on n'avait jamais entendus sur que ça allait devenir compliqué de boire un verre d'eau dans les décennies qui venaient, enfin, qui alertaient sur les trucs. Il avait l'air de tomber de la lune, alors qu'il disait que des choses évidentes et absolument prouvées scientifiquement à ce moment-là, dans le monde entier, ou dans le monde développé, disons, les inquiétudes liées à l'environnement sont devenues des facteurs, disons, de compréhension du monde dans lequel on vit et donc des ressorts de fiction, de films qui, d'une manière ou d'une autre, fonctionnent sur du risque, il y a un danger, c'est ça qui va faire l'histoire. C'est logique que ça se retrouve, par exemple, dans les deux films que vous venez de citer, je suis sûr qu'on pourrait en trouver d'autres. On va parler autre chose que de Hollywood. Donc, le cinéma et l'écologie dans d'autres cultures, voit-on des différences de traitement des thèmes écologiques entre le cinéma hollywoodien, le cinéma US indépendant, Bollywood ou le cinéma français, voire asiatique ? Alors, reparlons une minute de Hollywood avant, parce que ça a à voir avec votre question. Hollywood fonctionne sur un système qui est aussi celui de l'anthropocène. Le système du blockbuster est un système producteur de conformations idéologiques, de comportements. Vous avez parlé, parce que ça vient comme ça, tout au début, en présentant notre rencontre de Popcorn. Le Popcorn, c'est un ennemi absolu de l'environnement, à tous égards. C'est malsain, c'est de la malbouffe, c'est produit dans des conditions dégueulasses, c'est une saloperie et ça abîme aussi la capacité à regarder les films dans de bonnes conditions, la relation avec les autres spectateurs dans la salle, etc. Mais le Popcorn fait partie de l'idée du cinéma dont Hollywood est porteur. En allant un peu plus loin, je dirais Hollywood, ce n'est pas que le cinéma américain des majors. C'est une idée du cinéma qui est une idée mondialisée. Même si le plus lourd, le plus fort, le plus actif est fait effectivement plutôt en Californie, il y a un modèle hollywoodien qui est plus général et un peu tout le monde, dans tous les pays, il y a des gens qui essayent de faire du Hollywood offshore. Et donc, le rapport au monde que construit le cinéma hollywoodien est en lui-même toxique. Et donc, il est paradoxal de compter sur Hollywood pour nous aider bien à entrer dans un rapport critique, dans un rapport, je ne dis même pas disruptif, mais évolutif, qui déplace notre façon de considérer les autres, ce qui nous environne, que ça relève de ce qu'on appelle la nature, mais aussi bien la ville, ou les objets dont nous nous servons, qu'ils soient technologiques ou pas, etc. Puisque les schémas sur lesquels fonctionne Hollywood sont les schémas qui ont créé l'anthropocène et qui mènent à la tragédie climatique et environnementale dans laquelle nous sommes, en sachant que c'est tout ce qu'il y a de plus puissant. Et que nous, je m'inclus dedans, les gens, les êtres humains adorent ça. Les êtres humains adorent Hollywood comme ils adorent le pop-corn, comme ils adorent la climatisation, comme ils adorent le Nutella, comme ils adorent les SUV, etc. Et donc, ça veut dire que ça appelle à du travail sur soi contre Hollywood et contre notre amour. Il est un peu moins développé chez moi que chez beaucoup de gens, mais il n'est pas absent. pour cette façon de raconter les histoires, de faire du spectacle, sans quoi c'est mort. Exactement comme on ne peut pas dire à la fois « The American way of life is not negotiable » et on va améliorer l'environnement. Non, si on ne touche pas à ce modèle de civilisation que les Américains ont largement promenu dans le monde entier, c'est mort, effectivement, ça va brûler, ça va se détruire, ça tue déjà, mais ça va massacrer des millions de gens. Donc, cette question Hollywood et les autres n'est pas seulement… Bon, parlons des petits maintenant qu'on a parlé du gros. C'était quoi ce gros dont nous parlons qui a cette puissance de frappe considérable, qu'on connaît, qui serait absurde d'ignorer, mais qui est porteur, dans son modèle, dans son ADN même, des catastrophes dont nous parlons. Et donc, par rapport à ça, les autres cinémas, vous aviez raison, j'ai tendance à dire que le cinéma est à la fois un, au sens où il y a tout un ensemble qui mérite d'appeler cinéma, dont Hollywood fait partie, et une grande diversité de manières de faire du cinéma. Et bien oui, la réponse alors à votre question est oui, dans les autres formes de cinéma, y compris le cinéma américain indépendant, il existe d'autres modèles de comportement, de regard, de sensibilité, au monde dans lequel nous vivons, aux approches que nous avons de la réalité, qui permet de s'interroger sur ce que nous faisons, pas comme spectateurs de cinéma, mais ce que nous faisons comme citoyens, comme habitants, comme consommateurs, comme personnes qui travaillent, comme personnes qui utilisent les transports, etc. Et donc, oui, dans le cinéma, il y a bien d'autres ressources que ce que Hollywood modélise comme comportement. J'entends un appel à ceux qui vous écoutent à diversifier leur cinéma qu'ils consomment. Incontestablement. Alors, je peux détailler un peu plus, si vous voulez, dans ce modèle-là. Le seul dont je ne saurais pas quoi faire, je dis pas non, mais je ne saurais pas quoi faire de ce que vous avez cité, c'est Bollywood, et même plus généralement les cinémas d'Inde, les cinémas industriels d'Inde, parce qu'il y en a d'autres que Bollywood, que celui de Mumbai, mais qui, pour ce que j'en sais, reproduit le même type de schéma de domination, d'exploitation, de renvois comme pur décor de la nature, etc. En revanche, typiquement, les cinémas asiatiques sont des cinémas où le rapport entre les humains et les non-humains sont très, très fréquemment, cinémas d'auteurs asiatiques, d'une autre nature que ce à quoi nous sommes habitués. Il y a une longue liste de réalisateurs. Le plus exemplaire aujourd'hui est quelqu'un qui est un des grands artistes du cinéma contemporain, qui a gagné une palme d'or à Cannes il y a quelques années, avec un film qui s'appelait Oncle Boonmi. Il est thaïlandais, il s'appelle Apichatpong, Where as it a cool ? Les films d'Apichatpong mettent en œuvre des relations humains-non-humains, les non-humains étant à la fois la forêt, les animaux, les contes et les mythes, les imaginaires accumulés historiquement par des peuples. La question n'est pas de savoir si ça existe matériellement, la question est que ça existe dans la vie des gens, puisqu'ils s'y réfèrent et que ça organise leurs comportements et leurs affects. et les fleuves, les forêts, d'une manière qui est un peu une perfection, ça ne veut pas dire grand-chose, mais qui va très très loin et qui est magnifique à expérimenter. Mais encore une fois, c'est ce qu'on appelle du cinéma d'auteur, c'est des films lents, des films comme ça, c'est-à-dire des films qui rompent avec les schémas narratifs, les codes de Hollywood. On ne peut pas dire qu'il faut faire le cinéma comme Hollywood pour dire le contraire. Il n'y a pas de séparation, c'est une très longue et ancienne histoire, entre la forme et le fond. Ça va ensemble toujours. Si vous avez une forme hollywoodienne, vous aurez un fond extractiviste. Vous aurez un fond qui sera pour la vitesse, qui sera pour les effets chocs, qui sera pour... Mais ça se décline très facilement les correspondances entre une idée du cinéma et une idée de l'économie, de la société, du rapport à la nature. Et donc, l'immense majorité des gens va dire, c'est trop long, je ne suis pas habitué, je n'aime pas ça, je ne comprends même pas qui c'est le personnage principal dans le film. Ben ouais. Et c'est un problème, c'est mon problème à moi de critique. Essaye de parler de ce film-là au plus de gens possible. C'est de construire des accès à d'autres rapports au monde, d'autres rapports au temps, d'autres rapports à l'espace, d'autres rapports aux histoires, d'autres rapports à la relation entre le son et l'image, etc. Que le modèle dominant, qui est le modèle du capitalisme assassin dans lequel nous vivons. Donc, c'est sérieux, on parle de cinéma de l'origine. L'habitude est souvent de dire, bon, maintenant, c'est la récré, on parle de cinéma. À mes yeux, il y a des liens. Alors, évidemment, quand on parle de choses comme ça, c'est plus direct, plus explicite. Mais les formes cinématographiques engagent des rapports au monde. Et transforment nos rapports au monde, influencent nos rapports au monde. Le cinéma asiatique, pas que le cinéma... Enfin, une part du cinéma asiatique, évidemment. Mais on trouve un immense éventail de propositions en Amérique latine, par exemple. En ce moment, dans toute l'Amérique latine. Aussi bien en Colombie, au Brésil, en Argentine, au Chili. Même en Amérique centrale également. De gens qui, en s'appuyant sur des rapports à la terre qui viennent de choses plus traditionnelles, plus anciennes que l'arrivée des Espagnols ou des Portugais, construisent d'autres manières de filmer, d'autres manières d'inscrire des personnages dans un environnement, dans une histoire, dans un paysage, etc. Qui sont là aussi du cinéma marginal, commercialement et donc aussi sociologiquement. Mais qui sont des ressources pour s'interroger soi-même sur « Mais c'est quoi mon problème à attendre ? » « Que les choses adviennent ? » « Pourquoi ça doit péter toutes les 30 secondes ? » « Sinon, ce n'est pas du cinéma comme j'aime. » Ce sont des bonnes questions à se poser. Il y en a dans le cinéma indépendant américain, comme vous l'avez dit. Je pense par exemple à une réalisatrice remarquable, une jeune cinéaste américaine d'aujourd'hui, comme Kelly Richard, qui a fait huit films, qui sont des films d'auteurs, donc qui n'ont jamais eu les honneurs des multiplexes. Mais il y a des westerns, il y a des films d'amour, il y a des films policiers. On peut jouer avec les codes des genres cinématographiques. Aucun problème, d'une manière différente. Une autre, qui s'appelle elle, Chloé Zhao, qui est un personnage peu mondialisé, puisqu'elle est née à Pékin, mais c'est une cinéaste américaine, qui a grandi et travaillé dans une tribu sioux, et qui vient de gagner le Lion d'or à Venise, avec un très beau film, qui s'appelle Nomadland, et qui doit réaliser un film de super-héros l'année prochaine. Donc il y a aussi des porosités, c'est ça qui est si intéressant avec le cinéma. C'est quelqu'un comme Chloé Zhao, qui vient vraiment du cinéma d'auteurs hardcore, avec un film semi-documentaire magnifique sur les gens parmi lesquels elle vivait. Les chansons que mes frères m'ont apprises se retrouvent au cœur de la grosse machine hollywoodienne. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est intéressant de voir à la fois les énormes puissances que ça implique, ces façons de raconter différentes et conflictuelles, et aussi les zones de mobilité ou de l'habilité qui permettent qu'il se passe quand même des choses et que nous ne soyons pas tous déjà morts. Maintenant, on va parler du cinéma et de l'énergie. En écologie, une des sources principales du problème est l'utilisation des hydrocarbures et la production d'énergie. Or, dans les films d'anticipation ou en science-fiction, l'énergie est souvent vue comme infinie. Le sujet semble assez absent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que c'est une remarque très juste. Cette comparaison, par exemple, dans la trilogie des Seigneurs des Anneaux, entre les méchants fabriquent l'énergie avec des moyens à l'ancienne, mais que les gentils, c'est magique qu'ils aient toujours de l'énergie. C'est à peu près omniprésent, je dirais, parce qu'on n'a pas la réponse. C'est-à-dire que pour que puisse advenir ce qui doit se passer dans les films, nous ne savons pas quelle serait l'énergie propre qui permette ça. Donc, soit il faut dire, et on revient à la question de comment fonctionne Hollywood, il ne faut pas nous raconter ces histoires-là parce qu'elles comportent l'utilisation démentielle d'énergie que nous n'avons pas. Alors, ne faites pas le film. On pourrait tenir un discours un peu extrême comme ça. Tout film dans lequel des gens utilisent des quantités d'énergie déraisonnables est interdit. C'est impraticable. D'ailleurs, je suis contre l'interdiction des films d'une manière générale. Mais juste poser la question dans ces termes-là, et donc les deux tiers du cinéma de science-fiction, y compris les épées laser de la Guerre des étoiles, il y a surtout la lame laser, c'est quoi qui produit cette énergie-là ? On ne sait pas. Et donc, la question des ressources mobilisées fictionnellement est laissée dans une sorte d'indistinction hors-champ dans les films hollywoodiens. De nouveau, on est revenu au blockbuster, qui est un vrai problème, et je suis entièrement d'accord avec ce diagnostic. Alors maintenant, le cinéma et la surpopulation. Le cinéma n'hésite pas à parler de ce que je qualifie moi du tabou des tabous dans l'écologie, qui est la démographie. On l'a vu dernièrement avec Seven Sisters ou dans le dernier Marvel où Thanos éradique la moitié des êtres vivants pour cause de surpopulation. Est-ce que ce sujet est récent dans le cinéma ? Oui, il est récent et il y est très peu. Je suis entièrement d'accord avec votre diagnostic vis-à-vis de l'écologie elle-même et de son refus de parler ou de sa tendance immédiatement à balayer sous la moquette la problématique démographique et ses effets. Il y a une manière dont le cinéma s'en est un peu occupé, d'une manière indirecte, mais qui est les films de zombies, qui est une manière de donner une présence visible à du surnuméraire humain. C'est-à-dire que les zombies c'est les humains de trop, et qui du coup sont une menace pour les autres, nous, puisque nous on est toujours supposés ne pas être les zombies mais être les autres. On ne sait pas pourquoi, puisqu'on aurait plus de chances probablement d'être zombies très vite dans la réalité en suivant le processus même que montrent ces films. Et pour moi, de ce point de vue-là, il y a en particulier un blockbuster américain qui, quand même, aborde la question assez frontalement, qui est World War Z, où les masses démographiques... Alors ce sont des démographies de zombies, mais elles sont visualisées, elles sont perçues, ces espèces de gigantesques fourmilières, comme ça, qui se répandent comme des nuages toxiques sur les territoires, et d'une manière cinématographique, alors disons-le, c'est-à-dire par de la métaphore, par des détours, pas en venant faire un cours de démographie à l'écran, mais néanmoins de convoquer cette question-là. Pour moi, c'est un film important et assez intéressant. Alors on va aborder le dernier chapitre qui est plutôt le cinéma et le collapse, donc ce serait l'échec de l'écologie. Quelles sont les représentations les plus courantes de l'avenir dans le cinéma ? Et y a-t-il une évolution ? On a eu des représentations qui idéalisaient un futur high-tech, on pourrait dire, dont le modèle historique ancien serait métropolis de Friesland, 1927, avec cette ville de grands immeubles futuristes, avec des autobus qui volent, avec une représentation d'une cité de l'avenir idéale, entre guillemets, puisqu'elle a été construite sur la terreur, l'exploitation, mais qui ne se posait pas de problèmes environnementaux. En tout cas, on a eu des représentations catastrophistes de l'avenir, nombreuses, à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est en effet Hiroshima. C'est la montée de la menace atomique. Hiroshima et la guerre froide, la puissance nucléaire chez les Américains et chez les Soviétiques à l'époque, qui a modélisé l'idée que la destruction de la planète était une hypothèse désormais recevable et possible, qui a été un peu l'horizon sombre, aussi bien de films grand public que de modèles plus audacieux et complexes. Par exemple, je pense à La jetée de Chris Marker, qui se passe après la Troisième Guerre mondiale, quand toute la surface de la terre est devenue inhabitable et que les gens habitent plus que dans les sous-sols. Donc des visions catastrophiques, mais dues à l'action directe de l'homme. C'est toujours l'action de l'homme, mais... Ou avec des métaphores, genre une pluie de météores. On en a eu de manière récurrente, toujours liée à des époques, à des moments particuliers, de ce point de vue-là, on continue à avoir ces images-là en tête, que la menace s'accomplisse. C'est exemplairement ce qui se passe dans ce grand film important pour les sujets dont on parle, qui est Mélancolia, le film de Lars von Trier. Ce n'est pas la faute des humains, c'est la planète qui vient s'écraser sur la Terre, mais comme la matérialisation physique de tous les méfaits commis par les humains qui finissent par devenir ce monstre, y compris en déjouant les prévisions des scientifiques, qui fait partie des façons dont le cinéma envisage la version destructive, destructrice de l'avenir de la planète, qui n'est pas toujours exactement de l'avenir de l'humanité, puisqu'il y a les hypothèses où l'humanité, elle, s'est carapatée entre-temps et partie ailleurs. J'ai l'impression que cette hypothèse-là est celle qui émerge le plus dernièrement. Avec des films comme Interstellar, Elysium, ou même dans Walt Disney avec Wally. Oui, elle existe, je la vois plus comme des fantasmes colonisateurs, mais qui ne font pas disparaître la Terre, forcément. Nous avons conquis le système solaire, pourquoi pas la voie lactée pendant qu'on y est, et donc où on met la guerre des étoiles, les empires, le monde de dunes, etc. Tout ça venant beaucoup de la littérature de science-fiction. Le cinéma sur ces terrains-là n'invente pas tellement. Ça a été très exploré entre Asimov, Arthur C. Clarke, et John Brunner, enfin, Frank Herbert, il y a du monde qui s'est penché sur des hypothèses de reconstruction de cosmopolitiques, qui sont celles qu'empruntent le cinéma. Moi, je ne le perçois pas, je peux tout à fait me tomber, mais je ne le perçois pas comme un vrai modèle, comme une vraie proposition. C'est des configurations utiles en termes de narration. Il me semble que le modèle qui reste dominant, c'est ici la station à l'eau-la-Terre, c'est-à-dire quand même un sort de cordon ombilical conservé. Le navire s'appelle Enterprise, ou quoi que ce soit d'autre, mais qui a un noyau terrestre. Wally est un cas très singulier et tout à fait remarquable. C'est un film pour moi, c'est un des meilleurs films de science-fiction, où cette humanité qui est devenue des espèces de monstres obèses et des cervelets qui s'abreuvent de soda et de pop-corn, justement, ce qui ressemble à des spectateurs de cinéma dans leur chaise longue, les êtres humains, les spectateurs de multiplexes. Eux sont horribles, et celui qui est devenu regardable, c'est la petite machine. Dans un monde de détritus, en tout cas, ça a le grand mérite d'entrebâiller une manière de se représenter les choses nouvelles à un public très très vaste, c'est clair. Et une dernière pour La Route, auriez-vous deux, trois films à nous conseiller qui auraient un lien avec notre thématique ? Oui, alors j'en ai déjà cité quelques-uns. La forêt interdite, qui est un film à découvrir, qui est très beau par ailleurs, Melancolia, de Lars von Trier, un film tout à fait passionnant de Werner Herzog qui s'appelle Le pays où rêvent les fourmis vertes, qui se passe en Australie, et là, qui est à la fois sur leur relation à l'environnement, qui est un environnement désertique en l'occurrence, et aux cultures aborigènes. Mais les aborigènes ont des ressources pour nous aider à réfléchir à notre rapport à l'environnement, que mobilise bien ce film. Il y a une cinéaste qui, pour moi, apporte beaucoup de choses, qui est une cinéaste japonaise, Naomi Kawase. Un film comme Voyage à Yoshino, un film avec Juliette Binoche, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, ou La forêt de Mogari. Les aborigènes sont des films où je vis une relation à l'environnement, dans ce cas-là, c'est essentiellement les forêts, les arbres, les montagnes, aussi la petite faune, plutôt les insectes, et très riche, sensible, ces films qui racontent des histoires. Je ne parle pas de documentaires à sujet écologique, il y en a beaucoup, et des très bien, on a parlé de Demain, je crois, qui est très bien, et il y en a encore d'autres. Mais je parle de films de fiction, de films qu'on regarde, et qui ont aussi, par plaisir de se distraire, donc il y a ce film-là. Il y a un film absolument remarquable, et dont j'ai été très triste, qu'il n'attire pas l'attention qu'il méritait, de Night Shyamalan, qui s'appelle Phénomène, qui est un des moins connus parmi ses films, qui est un film sur l'apparition de phénomènes et de comportements inexplicables, mais de quelque chose qui est dans l'air, qui est dans notre environnement, mais que nous ne savons pas comprendre, qui est un peu un écho des oiseaux, si on veut, d'une certaine manière, et qui est un très beau film. Voilà, ce sont des films, et puis je voudrais en citer un, alors qu'il est un peu dans une autre catégorie, dans une autre partie du cinéma que ceux que je viens de mentionner, qui sont des films relativement grand public, disons, qui s'appelle Léviathan, qui n'est pas le film russe un peu connu, mais qui est un documentaire réalisé à bord d'un bateau de pêche par deux réalisateurs, un Américain, Lucien Castantelor, et une Française, Verena Paravelle, et qui, pour moi, est le film qui a inventé une autre façon, pour le cinéma, d'exister dans le monde où l'être humain n'est plus le point de départ du regard sur le monde, c'est-à-dire l'anthropocentrisme qui fonde l'anthropocène, et qui, par tout un tas de moyens, qu'ont entre autres à voir avec le fait qu'il y a des dizaines de caméras dispersées à bord du bateau, mais que nous voyons cet environnement du point de vue des oiseaux, du point de vue des poissons, du point de vue de l'océan lui-même, du point de vue de la machine-bateau, du point de vue du corps des pêcheurs, autre que la manière... et qui, alors là, critique de l'intérieur ce qui, dans le dispositif cinématographique lui-même, est héritier d'un point de vue centré qui vient de la Renaissance, mais qui est aussi celui des machines telles qu'on les a fabriquées au XIXe siècle, là où on a inventé le cinéma, monoculaire. Le monoculaire, la singularité du point de vue, et le fait que c'est un homme qui regarde le monde, qui le décrit et qui le montre aux autres, participe à notre rapport au monde qui entretient la crise environnementale. Ce film-là, qui est un film radical, qui donne un... Enfin, moi, je l'ai vu douze fois avec un immense plaisir, donc ce n'est pas une épreuve forcément, mais ça déplace considérablement nos habitudes de spectateurs, et ce n'est pas la peine de prétendre le contraire. Mais si on accepte ce déplacement-là, on a affaire à d'autres potentialités du cinéma, c'est du cinéma, pour nous raconter le monde dans lequel nous vivons et y exister. Ce n'est pas forcément faire quelque chose, mais l'habiter. Écoutez, un très grand merci. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. La morale de tout ce que vous avez dit, je trouve, c'est de dire si on s'intéresse à l'écologie, il faut s'intéresser à d'autres cinémas. Et merci pour ça. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous.